bonjour et bienvenue je suis heureux de vous annoncer que je viens de terminer ma première année de basket oui ça fait un an que je fais du basket alors ça fait plus d'un an mais j'ai écrit ce texte au moment où ça faisait un an voilà donc oui ça fait plus d'un an mais en vrai ça au moment où j'ai fait ce texte ça faisait un an ça fait un an et quelques semaines mais j'ai pas rejoué de match depuis donc voilà oui c'est fait un an que je fais du basket et ça fait bizarre de se le dire j'ai pas vu les un an passé j'ai pas vu ma progression non plus depuis un an non c'est pas vrai normalement il y a pas d'insectes non je rigole c'est juste une poussière ça fait un an et j'ai vu comment j'ai progressé j'ai vu comment le basket a changé enfin comment ou plutôt comment j'ai changé au niveau du basket alors j'ai écrit les statistiques chaque fois j'ai fait plein de matchs donc j'ai en tout j'ai fait 28 match cette année c'est pas beaucoup mais c'est parce que le confinement il n'y a pas de soucis tout et j'ai fait 28 matchs en tout 28 matchs incroyables avec plein de gens incroyables d'ailleurs je remercie à tous ceux qui ont pu m'aider comment entraîner tout ce qu'on voulait faire des matchs avec moi tout ce qu'on qu'on jouait avec moi et où j'ai beaucoup aimé et surtout que le dernier match de l'année j'ai mis 15 points 15 rebonds quatre passes décisives comment dire que c'était c'était peut-être le plus beau match pour terminer l'année 15 points 15 rebonds 15 et 4 passes décisives c'était le plus beau match pour terminer l'année sachant que mon record de points c'était 16 que mon record de rebonds alors c'est écrit là c'était 15 aussi je l'ai fait trois fois 15 rebonds donc pour finir l'année j'ai quasiment égalé mon record de points pour finir l'année j'ai égalé mon record de rebonds mon record de passes c'est 8 8 passes décisives parce que j'avais un gros shooter dans mon équipe donc je faisais tout le temps la passe bimi-s à rentrer enfin bref voilà donc avant de vous donner les statistiques que j'ai réussi à produire cette année donc je suis fier vous allez peut-être trouver ça nul comme stat moi je suis fier de ça voilà vous avez peut-être trouvé que c'est nul comme statistique que je ne sais pas jouer au basket ou ce que vous voulez mais il faut savoir que ça fait un an et que je suis fier de ce que j'ai pu faire je voulais vous dire ça c'est que j'aime beaucoup je suis fier de ce que de comment j'ai pu jouer de comment j'ai pu améliorer mon jeu petit à petit et voilà sur ce on va passer aux statistiques allez les autres avant de vous donner les statistiques globale sur la saison sur ces un an j'aimerais vous parler du plus gros match que j'ai fait de toute cette année bon le plus gros match que j'ai fait de toute cette année c'est clairement le dernier match de l'année 15 points 15 rebonds 4 passes décisives c'est le meilleur c'est clairement le meilleur match que j'ai réussi à produire de l'année mais il y en a un deuxième qui m'a particulièrement touché dans le sens où c'était mon record de points à l'époque c'était pas mon record de rebonds mais c'était mon record de points et c'était ça m'a fait un truc parce que moi je suis pas un score vous allez voir après je suis pas un gros scoreur et ce match c'était 16 points 12 rebonds 4 passes décisives ça m'a fait un truc en fait moi dans un match dès que je marque 5 points 6 points enfin en fait dans un match franchement à l'époque quand j'ai fait ce record là de 16 points mon record avant le 16 points c'était 6 points vous imaginez un petit peu comment j'étais content quand j'ai réussi à mettre 16 points je me suis dit bah putain mais bientôt je vais mettre 25 points bah non j'ai jamais battu ce record ce match là c'était le c'était le 14e et comme je vous l'ai dit j'en ai fait 28 donc 14 après j'ai toujours pas réussi à battre le record maintenant je vais arrêter le suspense et je vais vous donner mes stats la moyenne de sur toute la saison on va commencer par les passes décisives en moyenne non on va faire dans l'ordre en fait points rebonds passe décisive en moyenne sur l'année j'ai mis 7 points pile de j'ai mis 7 points c'est ma c'est ma moyenne de scoring de cette année 7 points je alors vous avez vu je suis pas un gros score je vous l'avais dit je vous citer un par un premier match 4 points deuxième match 6 points troisième enfin bref je vais pas tout vous faire en fait c'est inutile mais comme je dis mon record de points c'était 16 points après mon deuxième meilleur record au point c'était 15 points et ensuite mon troisième meilleur record au point c'était 12 points voilà mais 7 points de moyenne de moyenne pour moi 7 points c'est déjà c'est déjà trop bien il me gêne 7.7 points je suis content en fait parce que certes c'est pas incroyable de mettre 7 points en un match voilà c'est ma moyenne sur l'année j'ai mis 7 points en un match en moyenne donc franchement je suis content je suis pas un gros score mais je suis content 7 points c'est bien c'est pas l'objectif que je me fixais moi quand j'ai commencé je me dis moi je vais mettre 10 points de 15 points peut-être non j'en mets que 7 mais ça me fait plaisir maintenant on passe au rebond et je prends en moyenne par match dans l'année 11,1 rebond 11,1 rebond donc vous avez vu je suis pas très grand en taille je fais 1m73 pour 14 ans et demi j'ai 14 ans et demi je fais 1m73 donc taille normale et pourtant je prends 11,1 rebond en moyenne par match cette année c'est ma fierté franchement je peux vous mentir je suis ultra content de ça 11,1 rebond c'est trop bien je prends beaucoup de rebond j'essaye de prendre beaucoup de rebond et voilà 11,1 rebond c'est ma fierté à moi tu vois je suis un rebondeur ouais je suis un défenseur moi je suis pas un joueur offensif je suis un défenseur et 11,1 rebond c'est ma petite ma petite fierté personnelle 11,1 rebond cette année en moyenne par match 11,1 rebond je suis fier de moi franchement c'est et enfin en termes de passes je suis à 3,9 passes décisives par match 3,9 passes décisives par match pareil je suis content parce que jamais j'aurais pensé faire presque quatre passes décisives par match en fait jamais jamais j'aurais pensé faire presque quatre passes décisives par match je crois les quatre cinq premiers matchs j'ai été à 1,3 passes de moyenne par match passe décisive enfin les trois quatre premiers matchs donc voilà et mon record de passes décisives c'était 8 passes décisives comme je l'ai dit mais 3,9 passes décisives je suis très content donc je suis un tir capitulatif en moyenne cette année j'ai mis 7 points 11,1 rebond et 3,9 passes décisives par match en moyenne voilà je suis content en vrai je suis content c'est pas incroyable mais je suis content quand même voilà en tout cas on se retrouve très très vite dans un an on se retrouvera pour une vidéo mais deux ans de basket où je vous parlerai peut-être peut-être que qui sait ça se trouve je serai à 11 points 16 rebonds et 6 passes décisives par match imaginez imaginez on se retrouve dans dans quelques années je suis à enfin si on se retrouve l'année prochaine et je suis à 10,5 points je vais 10,5 points 16,5 rebonds et 6 passes de moyenne imaginez double double mais bon bref on va pas trop se projeter dans l'avenir parce qu'on peut être déçu on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et voilà bon 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 bon